Bon les amis, faut qu'on parle, comme tu le sais sans doute, Raphaël Nadal a fait une interview à la chaîne espagnole Mobistar ce lundi 18 septembre et depuis, pas mal de ses déclarations sont reprises, créant une certaine forme de bashing du mayorkin, notamment de la part d'une partie des supporters de Novak Djokovic. Et pour le coup, je suis assez bluffé parce que je ne pensais pas que comprendre l'espagnol était si facile qu'on pouvait le faire en une soirée et comme ça, devenir bilingue, trêve de plaisanterie. Nous, on va reprendre nos leçons d'espagnol pour essayer de démêler le vrai tu-faux, pour savoir si Raphaël Nadal est un gros rageau ou si au contraire, il a fait preuve de fair play. Dans son discours, c'est parti, jingle ! Bon, je ne t'apprends rien, tu connais le concept, tu as un entretien qui est fait dans une langue et ensuite, on va isoler plein de petits bouts de cet entretien, on va le traduire dans une autre langue et surtout, on va balancer comme ça des phrases à droite, à gauche, sorties de leur contexte. C'est le principe même de la désinformation. Et c'est vraiment classique dans les médias qu'on se le dise, ça touche tout le monde et c'est arrivé récemment, par exemple, avec la poignée de main entre Dan Evans et Arthur Fiss et également par rapport aux déclarations de Novak Djokovic après son sacre à l'US Open où il parlait de sa nationalité, le fait qu'il n'était pas forcément reconnu ou glorifié à sa juste valeur par rapport au fait qu'il soit serbe. Je te mets les deux extraits là à l'écran pour que tu puisses juger par toi-même entre l'information qui a été transmise par certains journalistes et la vraie information derrière avec la correction. Et au final, on n'a pas du tout la même chose. Rends-toi bien compte, certains fans de Djokovic pensent que l'expulsion du serbe à l'Open d'Australie 2022 est un complot qui a été mené par Roger Federer et Rafael Nadal. Attends, on me dit justement là dans l'oreillette que le Suisse et l'Espagnol sont à l'origine de la Covid-19. Une expérience qui aurait mal tourné sans doute. Tu me diras pas besoin d'aller jusqu'en Serbie pour voir du bashing envers l'Espagnol. Nous on a notre groupe WhatsApp avec les différents chroniqueurs et justement là il y a Alex qui s'en donne à cœur joie comme tu peux le voir à l'écran. D'ailleurs Josh, il a deux doigts de lui donner un carton jeu. Il est temps de s'intéresser au contenu de cet entretien pour voir si le bashing est légitime ou non. Mais avant tout, un mot du sponsor de cette vidéo, Royal Tees. Tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois et en fonction de leur performance, tu vas améliorer tes rendements. Royal Tees, c'est exactement la même chose sauf que tu n'investis pas dans des entreprises mais dans des talents. Donc tu as différents sports qui sont représentés. Là on va s'intéresser forcément au tennis où tu peux retrouver Daniel Medvedev, Nick Kyrgios, Bernard Chorich, Lorenzo Moussetchi, Hugo Gaston, Corentin Moutet et bien d'autres. Je te laisserai aller voir tout ça. Tu vas acheter un Roy, c'est-à-dire que tu investis dans ce talent. Donc le Roy, c'est l'équivalent d'une action en bourse. Et en fonction des performances de ce joueur, que ce soit sur le cours ou également sur les réseaux sociaux, s'il fait le buzz ou non, tu as un algorithme qui te calcule tout ça et chaque mois, tu vas améliorer ton investissement. Donc c'est une façon d'investir assez intéressante. Bien évidemment, on n'investit pas de l'argent que tu n'as pas. On te met un lien d'affiliation. Si tu passes par ce lien avec ta première transaction que tu feras en général, le Roy en moyenne au plus bas, il est à 2€. Derrière, tu peux avoir des Roy plus élevés en fonction de la popularité du talent. Tu fais ta première transaction et tu vas avoir accès à un bonus. Ce bonus, ça peut être un talent qui est offert, de l'argent et également des cadeaux comme des Airpods. Donc je t'invite à aller voir tout ça sur le site de Royalties et un grand merci à eux de supporter la chaîne. Si on revient sur les déclarations de Rafael Nadal, c'est déjà appréciable que ça soit le joueur espagnol qui s'exprime par rapport à son cas, son retour, sa rééducation, comment il voit sa saison 2024, sa retraite, parce qu'on commence à en avoir marre de Tony qui chaque semaine annonce un retour de son neveu. C'était déjà le cas avant Roland-Garros où il disait pas d'inquiétude, il participera au Grand Chlem Porte d'Auteuil. Là, il y a quelques semaines, il s'est exprimé, disons, qu'il jouerait pour le début de la saison 2024 avec notamment l'Open d'Australie en ligne de mire. Franchement, Tony, je pense que tu as déjà bien assez de boulot avec Félix Ogélia-Sim parce que vraiment, en ce moment, c'est pas ça pour les résultats du Canadien. À vrai dire, il y a eu deux interviews, donc un pour Mobistar avec Juanma Castagno et un autre avec Nacho Albaran pour le journal AS. On va revenir un petit peu sur les différents points qui ont été abordés dans ces deux entretiens. Au niveau de la rééducation, l'opération s'est bien passée. Même s'il reste prudent, il attend de voir si les délais qu'on lui a annoncés sont respectés ou non. Donc après cette opération chirurgicale à la hanche, je le rappelle, il a pris quelques semaines de vacances, cinq semaines pour profiter de sa famille. On l'a vu pas mal en Grèce pour vraiment déconnecter où il s'est pas trop intéressé au tennis. Et il a repris depuis un entraînement léger sur le cours, trois sessions de 40 minutes par semaine sans réel déplacement. Et derrière, c'est beaucoup de fitness pour garder une bonne musculature. Il le rappelle, tout ça, c'est un long processus. Au jour le jour, il voit pas forcément les effets, mais il sait cumuler. Tout ça, à la fin, ça va finir par payer. Au niveau de ses douleurs, il en a toujours, mais elles sont beaucoup plus contrôlables. Par contre, c'est son pied qui peut de façon aléatoire, comme toujours, le gêner. Au niveau de son retour, là encore, le maître mot, c'est la prudence. Il fera le point à mi-novembre et il y a trois scénarios qui se dégagent. Le premier, c'est un scénario pessimiste où Nadal est incapable de reprendre la compétition. Ça ne s'est pas amélioré. Un petit peu comme Roger Federer, on ne le reverra pas sur les cours. Un scénario plutôt réaliste où on a un Nadal qui a retrouvé des couleurs, mais qu'il sait qu'il aura du mal à être compétitif pour décrocher les plus grands titres. Donc là, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il choisirait son calendrier en fonction des endroits où il a envie de faire sa tournée d'adieu par rapport à des événements qui l'ont marqué. Et un troisième scénario qui est le scénario optimiste. Tout s'est bien passé. A mi-novembre, il peut reprendre son entraînement normal. Il arrive à être de nouveau compétitif et à concourir pour les plus grands titres. Et bien là, il reverra un petit peu son plan, notamment s'il peut aller glaner un autre Roland Garros. Et c'est pourquoi il y a de fortes chances que 2024 soit sa dernière saison sur le circuit. Mais comme il y a beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle au moment où il a fait ses différents entretiens, il ne peut pas le garantir à 100%. En tout cas, ce qui est sûr, par rapport à l'événement, il aimerait participer aux Jeux Olympiques. On sait qu'il a décroché l'or en 2008 en simple et en 2016 en double. Et il l'a dit pourquoi pas avec Carlos Alcaraz comme partenaire de double pour boucler un petit peu la boucle entre l'ancienne génération espagnole et la nouvelle génération que représente Carlitos. Au niveau de son après-carrière, il ne se voit pas coach à temps plein sur le circuit parce qu'il aura besoin de profiter de sa famille et également de se poser un petit peu. Par contre, il est conscient qu'il a une académie et qu'il pourrait passer quelques périodes avec des joueurs pour les conseiller. Donc ça serait de façon ponctuelle qu'on lui demande s'il sera plus comme Tony ou Carlos Moya. Il répond qu'il prendra les bonnes choses de l'un et de l'autre. Il aime copier les choses qu'il apprécie le plus. Qu'on lui demande, c'est clair qu'il aimerait devenir le président de son club de cœur, le Real Madrid, mais il a conscience qu'il y a des profils qui sont plus disposés, plus à même, qui ont plus de compétences que lui pour prendre la tête du Real Madrid. Enfin, concernant sa passion du golf, il a dit que ça va restaurer un hobby et que pour lui, c'est une forme d'échappatoire. En tout cas, il parle de cette sensation unique que ça lui apporte sa récente paternité de quand il rentre à la maison, de voir la joie sur le visage de son enfant. On arrive à la partie qui fait jaser, qui fait débat quand le cas de Novak Djokovic est abordé dans l'entretien. Donc là, je vais citer un petit peu les réponses de l'espagnol. On a tout d'abord le journaliste qui va demander à Nadal s'il est frustré de ne pas détenir le record en grand-chlem. Est-ce que j'aurais aimé être le joueur de tennis avec le plus grand nombre de titres en grand-chlem ? Sans aucun doute, c'est ça le sport, Non, on ne peut pas toujours être frustré par une chose ou une autre, la vie est ce qu'elle est et chacun fait ce qu'il peut. Par la suite, ça se corse un petit peu, on a le journaliste qui va lui dire que c'est impossible d'être frustré quand on détient 22 titres du grand-chlem et c'est là que Nadal va parler de Djokovic. Je pense qu'en ce sens, Novak l'a vécu plus intensément que moi. Pour lui, je pense que cela aurait été une plus grande frustration de ne pas obtenir le record et c'est peut-être pour cela qu'il l'a fait. Je pense qu'il a eu la capacité de pousser l'ambition au maximum. J'ai toujours été ambitieux mais d'une ambition saine qui m'a permis de voir les choses avec du recul et sans être frustré. C'est ma façon de vivre et de ressentir les choses. Et c'est vrai que c'est un petit peu maladroit comme déclaration et c'est pourquoi beaucoup ont dit ouais Nadal il a le seum là que Djokovic lui a grillé la priorité avec ses 24 titres en grand-chlem et son dernier sacre à l'US Open mais je pense qu'il faut également savoir lire entre les lignes. Alors est-ce que Djokovic a vécu sa quête plus intensément que l'espagnol ? Je pense que oui parce que le serbe a toujours été dans l'ombre de ses deux rivaux que ça soit Federer et Nadal et que derrière c'est cette rivalité justement qui a alimenté un petit peu ses ambitions et le fait de vouloir battre tous les records. D'autant plus comme certains me le rappelaient tout n'a pas été simple de par sa nationalité et ce qu'il a vécu dans son enfance. Et donc oui c'est vrai on ne peut pas dire qu'il a vécu les mêmes choses que l'espagnol et justement tout ça mis bout à bout ça a nourri son ambition et ça lui a permis d'arriver là où il en est. Et personnellement c'est comme ça que je l'interprète où on a deux joueurs qui ont eu deux approches différentes qui ont été moteurs justement dans leur carrière. Alors je vous vois venir vous allez me dire que Nadal lui il a tout tenté à Roland-Garros 2022 quitte à se bousiller le pied pour justement avoir deux longueurs de plus que son rival serbe. Je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'il a fait tout ça justement parce que c'était Roland-Garros et en aucun cas par rapport à cette course au grand chlem. Après il y a ceux qui vont dire que Nadal s'est vu trop beau trop tôt avec ses 22 titres en grand chlem et qu'il n'aurait à jamais ce record d'autant plus avec la situation vaccinale qui empêchait Novak Djokovic de rentrer sur certains continents. Là encore je ne pense pas parce qu'on n'a pas eu de réel déclin physique de la part de Novak Djokovic tout l'inverse et ça serait mon dernier point concernant Rafael Nadal. Alors oui en champion qu'il est bien évidemment que les records ça compte pour Nadal et je suis persuadé que ça l'emmerde de savoir que c'est Novak Djokovic qui est devant. Par contre est-ce qu'on peut dire que l'Espagnol a tout mis en place au millimètre près pour être le recordman en majeur je ne pense pas pourquoi ? Parce qu'on a eu un Nadal qui a beaucoup donné que ça soit en exhibition en 250 en 500 en Masters 1000 quitte derrière à liquider ses chances sur un grand chlem parce qu'il puisait trop dans ses réserves et que son corps tirait beaucoup trop ce qui fait que derrière il a souvent pété en majeur et si on met bout à bout toutes ses blessures c'est presque 5 ans de disette où l'Espagnol n'a pas pu jouer. Et rien que pour ça je ne peux pas dire que l'Espagnol a été omnubilé par rapport à cette course au grand chlem parce que je pense que si ça avait été le cas il aurait fait les choses différemment en tout cas je l'espère par rapport à cette gestion catastrophique de son calendrier. Je vous donne raison quand même sur un point parce que la dernière partie de sa déclaration il parle des ambitions qui sont plus saines chez lui là on ne peut pas être d'accord par rapport à ce qui s'est fait à son pied à Roland-Garros 2022 où il a vraiment mis ce pied en danger pour pouvoir concourir à Roland-Garros je ne pense pas qu'on peut dire que c'est plus sain que ce que propose Novak Djokovic. Ce que l'on peut regretter dans cette prise de parole c'est le fait qu'il n'ait pas félicité son illustre rival et qu'il ne l'ait pas encore fait il le justifie en disant qu'il préfère le faire après quand ça sera un petit peu redescendu parce que dans l'euphorie forcément tu es sollicité à droite à gauche tu reçois plein de messages et ça a beaucoup moins d'impact que si tu le fais quelques semaines après pour le féliciter justement d'ailleurs Roger Federer ne l'a pas encore fait là c'est discutable parce que Novak Djokovic à chaque succès de l'Espagnol il a été l'un des premiers à le féliciter donc là je pense que Nadal et Federer pourrait sauter le pas après c'est clair on sait que l'Espagnol et le Suisse ont des liens particuliers qui n'ont pas avec le joueur serbe d'ailleurs Nadal a rappelé que Roger Federer était encore l'un des seuls joueurs avec qui il était en contact il l'explique en disant que là c'était une nouvelle génération qui jouait et qui n'avait pas forcément plus de contact avec eux des fois il envoie quelques messages à Carlos Alcaraz de par la proximité au niveau de la nationalité entre les deux joueurs néanmoins il va quand même reconnaître que Djokovic est le plus grand je pense que les chiffres sont des chiffres et que les statistiques sont des statistiques c'est la vérité le reste ce sont des goûts des inspirations des sensations que l'un ou l'autre peut vous transmettre je pense qu'en termes de titre Djokovic est le meilleur de l'histoire et il n'y a pas à discuter là dessus il aura fallu lui tirer les verres du nez mais Nadal a quand même fini par reconnaître que Djokovic était le plus grand de par ses chiffres ses records qu'il est en train d'abattre un par un il a également un mot sur Carlos Alcaraz où il a été impressionné par rapport aux performances du jeune espagnol mais il n'est pas plus surpris que ça parce que après tout Carlos Alcaraz a déjà été numéro 1 mondial et au niveau des conseils qu'il lui donne c'est de continuer à progresser parce que c'est un joueur très complet de ne pas se reposer sur ses acquis mais toujours viser plus haut il dira que Carlos Alcaraz est justement le seul rival de Novak Djokovic et j'ai vu sur les réseaux certains s'offusquer parce que Nadal n'avait pas mentionné Daniel Medvedev déjà je pense que vous avez la mémoire courte je pense qu'avant le Medvedev Alcaraz beaucoup voyaient l'espagnol donner une leçon aux russes et j'aimerais rappeler que c'est vrai que Medvedev peut concurrencer Novak Djokovic sur dur mais s'il y a un joueur qui peut concurrencer le serbe sur n'importe quelle surface tout au long d'une année c'est bien Carlitos au fait nous c'est Game Stenthal qui on a des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune alors si c'est quelque chose qui t'intéresse n'hésite pas à se matcher le bouton pour t'abonner sachant que la fin de saison promet avec le Masters 1000 de Shanghai le Rolex Paris Masters ainsi que les ATP Finals donc tu sais ce qu'il te reste à faire tu cliques sur la petite cloche et tu seras notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo alors c'est l'heure du verdict est-ce que Nadal est un gros rageau c'est la question qu'on t'a posé en début de vidéo et ben avant tout j'aimerais quand même souligner la prudence de l'Espagnol parce que ok l'opération s'est bien passée mais il attend de voir si les délais sont respectés ou non et en fonction c'est à dire à mi-novembre il fera le point pour voir quel scénario favoriser est-ce qu'on pourra le voir sur un cours ou non si oui à quel niveau est-ce qu'il pourrait être compétitif glaner de nouveau des grands titres et là il va mettre en place un petit peu ça roadmap son plan pour voir ce qu'il en est en tout cas sachant que la décision sera prise mi-fin novembre ça m'étonnerait quand même qu'on le voit à l'Open d'Australie parce que ça ferait seulement 7 semaines pour monter en intensité et se préparer pour un grand chelem pourquoi pas le voir plutôt en février mars mais bien évidemment tout ça ça sera conditionné par rapport à ses sensations comment il se sent ses douleurs également et c'est pourquoi il ne souhaite pas se projeter et dire avec certitude que 2024 sera sa dernière saison parce que pourquoi pas il pourrait avoir une bonne surprise et ça il faut attendre pour voir au niveau de ses sensations et là on avance un petit peu step by step jour après jour pour voir comment la récupération se passe concernant les mots qu'il a eu envers Novak Djokovic c'est vrai qu'on peut lui reprocher quelques maladresses après je pense qu'on s'est offusqué pour pas grand chose parce qu'il parle d'intensité différente et je pense que c'est vrai que le serbe a vraiment vécu ça de façon plus intense ça a permis d'alimenter justement ses ambitions et d'arriver là où il en est pourquoi ? parce qu'il a cette enfance qu'on parle souvent également ce contexte avec sa nationalité qu'il a rappelé très récemment qu'il aurait peut-être été glorifié de façon différente s'il n'avait pas été serbe notamment dans les pays de l'ouest et surtout il faut pas oublier qu'il a toujours vécu dans l'ombre de ses deux illustres rivaux que sont Federer et Nadal et derrière forcément c'est pas la même chose tu traverses pas ta quête de la même façon qu'a pu la traverser à Rafael Nadal ou à Roger Federer ce qu'on peut vraiment lui reprocher par contre c'est le fait qu'il parle de chez lui une ambition plus saine là on peut pas être d'accord par rapport à ses injections qu'il a eu au pied à Roland-Garros 2022 et forcément on attend ses félicitations par rapport au 24ème titre du Grand Chelem de Novak Djokovic mais encore une fois c'est des querelles entre Feinbays où chacun va défendre son bout de gras alors est-ce qu'on reverra sur les cours c'est vrai que certains voient des similitudes par rapport aux déclarations qu'avait fait Roger Federer qu'on avait jamais revient en compétition qui avait fait ses adioles à l'Ever Cup en double justement avec l'Espagnol là c'est compliqué à savoir on peut faire que des spéculations parce que le principal intéressé lui-même ne le sait pas je me rappelle de certaines rumeurs qui circulaient après son opération qui disait que sa hanche ça serait ok avec du temps de repos mais par contre le gros point d'interrogation c'est vraiment l'état de son pied qui était détruit le fait qu'il ait fait beaucoup d'injections notamment sur le nerf de son pied que ça avait totalement détruit son nerf et que c'est ça qui a lui posé problème pour revenir au plus haut niveau affaire à suivre bien évidemment on te tiendra informé et toi si tu veux prolonger l'échange je t'invite à aller voir cette vidéo très complète qu'on a fait sur Novak Djokovic Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501